C'est effectivement Bordelais, on le savait avant, il ne fallait surtout pas qu'ils aient de blessés et là c'est la preuve. Nous allons voir ça en votre compagnie donc, Cannes Bordeaux, Pascal Praud. Fernandez salué par le public de la Boca, Louis se trouve régulièrement en ce public, sa légitimité la plus forte. Il est vrai que les supporters ne l'ont jamais lâché. Bordeaux toujours sans Touvenel, Dogon évoluant latéral côté droit et cette absence sera peut-être décisive en juin prochain, tant Touvenel a manqué hier soir. Neuvième minute, Durix pour Bellon, libre de tout marquage justement, un premier tir repoussé par Bell. Durix a suivi et pousse le ballon, 1-0. Bellon au top, c'était d'ailleurs la soirée des Mexicains de 86 puisque Stopira et Fernandez ont également réalisé un grand match. On voit ça tout à l'heure, 25ème minute, Bellon lancé par Daniel, il va pouvoir armer arrêt de Bell. Et Battiston met en corner la demi-heure de jeu, interception Fernandez dans sa moitié de terrain. Il y a Stopira partie hors jeu, c'est du moins l'avis de Jean Fernandez à l'issue du match. Bell sort, il ne dégage pas, Stopira récupère et marque du plat du pied gauche. Famille mexicaine, je voudrais l'avant-centre, bien joué Yannick Stopira. Mal vu évidemment, Joseph-Antoine Bell qui n'est pas tout à fait coutumier de ce genre d'erreur. Il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs défensives du côté des Girondins de Bordeaux. Et puis je crois que Bordeaux d'habitude gagnait ses matchs sur les erreurs des autres équipes. Et nous on a profité de leur propre erreur. Seule action véritablement dangereuse des Girondins, tout à fait en fin de première mi-temps. Une tête de Denbourg pour Jean-Marc Ferreri. Mais sa reprise de volet est détournée en corner par Dussuyer qui a 28 ans et bien des malheurs. S'affirme comme un très bon gardien de première division. Deuxième mi-temps, le masque de Goethals. Il vient de sortir Dogon, remplacé par Paye. Durant glissant sur le côté droit. Famille mexicaine, je voudrais le fils maudit. Séquence Fernandez et ça en tauromachie, ça s'appelle une Véronique. C'est bien, c'est bien. Fernandez au sommet durant 90 minutes dans sa nouvelle position de libéraux. En forme, on vous l'a dit, internationale, M. Platini. Le dernier quart d'heure, couffrant de Ferreri. Durix dévie de la tête pour Stoppira. Bell dégage en corner. Bordeaux dangereux une seule fois en deuxième période, un peu comme en première période tout à l'heure. Un seul tir, celui de Bernard Pardot, par ailleurs le seul à échapper au naufrage. Fernandez, Jean a peur. 2-0 avec Bordeaux, ce n'est peut-être pas suffisant. Et puis à la 88ème minute, l'image de ce match. Fernandez sorti par Fernandez. Luis dans les bras de Jean, mis en scène, établi à l'avance pour convaincre public et médias. Nous on s'aime, alors on s'embrasse. Ce soir, quand je suis sorti et que j'ai allé m'embrasser, j'étais fier de m'embrasser. Parce que c'est un 15 secondes que j'aime beaucoup. Et puis, je n'ai pas un oubli à oublier qu'il m'a tendu la perche. Ce qui m'a fait énormément plaisir, ça a été le match de Luis. Il a eu un comportement exemplaire. Il a joué, il a fait un super match. Et c'est vrai qu'entre nous, maintenant, on a tout oublié. J'ai voulu le montrer à tout le monde, en le faisant sortir à 2 minutes de la fin et en l'embrassant. Et pendant que Luis et Jean s'aiment d'amour tendre sur le banc de touche, Bellone récupère de la tête un ballon devant Belle. Famille mexicaine, je voudrais le tireur gaucher. 3-0 pour Cannes. Et regardez, qui a donné le ballon stopira d'un superbe extérieur du pied droit. C'est également bien joué de la part de Bellone qui intervient de la tête. Jean Fernandez est aux anges. Il salue le maire de Cannes, Michel Mouillot, à l'origine de la réconciliation cette semaine. Bellone embrasse sa fiancée. Les Fernandès sont heureux pour l'un. soulagé pour l'autre qui n'en finit plus de souffler. Götthals s'en va et au fond de ses pensées, Jean-Christophe Touvenel. D'abord à Brest, Touvenel nous a fait jouer à 10. Il n'a pas joué aujourd'hui. Et vous voyez très bien que quand Touvenel n'est pas là, nous jouons qu'avec un flanc. Et puis, il y avait un peu d'électricité sur la croisette. Premier accrochage au cours du match entre Pardo et Bellone. Ouais, on se retrouve après le match. Il n'y a pas de problème, tu peux venir. Et à l'issue du match, qui vient retenir Bruno Bellone ? Luis Fernandez, ça se calmera. Ouf, c'est fini. Fernandez peut souffler. Allez, du calme. Du reste, il y a eu pratiquement autant d'avertices. Deux.